on a le 32e jour et devinez quoi on commence par des planches sur les bras mais cette fois ci on va augmenter tout doucement on va aller jusqu'à jusqu'à 50 secondes à la web c'est pas bien méchant on faisait déjà 50 secondes avant non on faisait 45 secondes là on rajoute 5 secondes ça me paraît envisageable et d'autant plus facilement que on est quand même un point du programme où normalement vous sentez que vous avez gagné en tenue c'est en énergie en tout cas je vous le souhaite parce que pour moi c'est le cas et on tient jusqu'au bout on essaye de garder l'alignement épaule bassin cheville alors dans les conseils que je vous avais donné avant de commencer cette série je vous avais dit c'est bien de mettre une paire de chaussures si vous l'avez pas fait c'est pas grave hop les planches sur les avant-bras 25 secondes c'est pareil on rajoute 5 secondes c'est pas bien méchant c'est alors ça que moi je mets pas les chaussures là sur ces exercices là parce que je suis dans ma cuisine je vais pas dans ma cuisine en chaussures vous voyez là en bas de l'écran il ya mes claquettes voilà chez moi je traîne soit pieds nus soit en claquettes mais je traîne pas les chaussures fermées donc les claquettes ne vont pas supporter si je fais ce genre d'exercice dessus les flexions n'en rajoute deux ça nous amène à 15 flexions 15 squats comme on va vraiment en bas l'idée c'est vraiment que les cuisses se retrouvent parallèle au sol sans que les genoux avance moi je le vois sur mes vidéos j'espère que vous vous en rendez compte pour vous aussi c'est que plus ça va et plus on arrive à garder le dos bien droit quand on fait ça donc ça c'est chouette et on refait le cycle en intervertissant comme d'habitude on commence les planches sur les avant-bras 50 secondes cette fois c'est les avant sur les avant-bras alors j'arrive à me passer de chaussures c'est plus difficile pour les roulettes par exemple les chaussures parce que ça fait vraiment mal aux orteils en revanche vous voyez que j'apprécie d'avoir ce petit coussin qui me permet de me soulager un petit peu de la douleur des coudes qui viennent appuyer sur le sol pour la position d'appui sur les bras que ce soit pour les comptes pour pour les planches sur les bras ça fait mal au tout cas moi ça me fait mal au poignet je pense que pour vous c'est pareil j'ai pas envie d'acheter il ya des appareils qui coûtent pas très cher mais j'ai vraiment pas envie de faire de frais ni de vous en demander donc pour l'instant on reste on reste comme ça directement au sol et donc 20 secondes cette fois ci sur les bras que dis-je 20 secondes bien sûr que non 25 secondes évidemment pardon pardon on reste 25 secondes sur les bras j'ai essayé de mettre quelque chose sous le sous la main vous pouvez un jeu le fait des fois mais il ya un risque que ça glisse quand vous êtes sur cette position là donc n'hésitez pas surtout si vous mettez quelque chose à trouver quelque chose qui ne glisse pas que ce soit un coussin un oreiller un pull ce que vous voulez mais faut pas que ça glisse et on continue sur les flexions vous voyez les genoux ne vont pas passer devant les orteils les fesses descendent en arrière on a les cuisses qui vont se retrouver bien parallèle au sol on a le dos qui va être le plus droit possible pour aider à reculer les fesses le fait d'avoir les bras qui viennent en avant ça aide à trouver l'équilibré et puis quand on a fini ça et va toujours les étirements donc toujours le même on a le pied à plat au sol on a la jambe bien droite bien tendu l'autre de l'autre côté qui a expliqué on reste une dizaine de secondes comme ça et puis après on va refaire la même chose mais de l'autre côté donc toujours pareil moi je remonte en position haute tendue voilà et je redescends de l'autre côté avec une difficulté vous aurez remarqué que je suis quelqu'un de plutôt bordélique j'ai pas forcément de place dans mon appart même si je fais les exercices tous les jours au même endroit selon l'activité du jour j'ai du merdier qui bouge un peu autour de moi dans la cuisine ça peut être le panier quand je reviens du marché mais ça peut être les instruments de musique si je suis rentré de répétition tard la veille j'ai pas encore rangé l'instrument ça peut être le matériel ne serait-ce que la sacoche de travail mais des fois j'ai plus d'affaires que ça pour le boulot du coup j'ai un sac posé dans un coin ou autre chose donc voilà on perd vite de la place donc ça c'est quelque chose qu'on qu'il faudra qu'on travaille aussi le rangement le ménage je pense que quand on aura repris de la force de l'énergie et qu'on sera mieux aussi dans sa tête on travaillera le ménage pour être mieux dans son appartement toujours pareil donc on plie les genoux on part hop on déroule de bas vers le haut là je resserre les jambes parce que ça me permet d'être vraiment droit quand je quand je pousse quand j'essaie de repousser le plafond c'est une position donc pieds pas vraiment pieds joints là je resserre les pieds à la largeur des hanches c'est une position que je garde pour les exercices suivants en revanche quand je fais le toutou yutou là je réécarte les jambes pour pouvoir retrouver un peu plus d'équilibre et surtout pouvoir travailler cette extension en poussant et pas simplement en tirant donc là c'est toujours pareil les bras bien tendu les poignets bien plié les mains bien tendu le plus possible et c'est ça que j'essaye de regarder de chaque côté parce que ça tire ça tire ça tire moi ça tire horriblement dans dans le poignet dans les doigts donc j'arrive pas mais j'espère bien que je vais retrouver un peu de souplesse dans ses doigts et pouvoir gagner là voilà ce que je disais hop surpasser les jambes écartées un peu plus que les épaules et je fais le toutou yutou en poussant je pousse de bas vers le haut je pousse je pousse je pousse je pousse en expirant évidemment puisqu'on fait un effort donc là il faut bien penser à expirer comme vous faites ça et on recentre voilà on pense bien à inspirer et à expirer profondément on va essayer de faire travailler le bas des poumons pas juste le haut c'est à dire que si quand vous respirez ce sont les épaules qui bougent c'est pas bon faut que vos poumons tout entier prennent de l'air donc il faut vraiment penser à pousser l'air tout en bas expirer bien profondément aussi en vidant le bas des poumons n'hésitez pas à commenter à me dire où vous en êtes dans le programme à partager à liker à vous abonner hydratez vous et on se revoit demain et on se revoit demain